Bonjour et bienvenue et on est de retour pour plus d'aventures. Donc la dernière fois on s'est quitté sur un pseudo-farm en fait, d'un légendaire et tout ça. Donc j'ai fait des tests, j'ai eu, ah j'ai eu, honnêtement ça a duré trop longtemps, en deux heures en tout en gros. J'ai eu quoi, trois, voire peut-être quatre légendaires qui sont potables. Donc honnêtement c'est, ah c'est pas aussi simple qu'à l'époque pour Fallout 4 je dois dire la farme. Mais on peut avoir des trucs sympathiques. Donc j'ai eu des trucs sympathiques genre j'ai eu un, je sais plus comment ça s'appelle, paf paf, je crois. C'est une sorte de pistolet fusil à pompe qui tire extrêmement vite, qui est super puissant. Bon donc ça j'ai laissé de côté, j'ai pas pris, enfin j'ai pas enchaîné sur ça. J'ai eu des armes de corps à corps, on s'en fout un peu. J'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu des trucs pas, pas des choses qui en fait m'intéressaient des masses. Par contre j'ai eu une chose et c'est ça, et honnêtement c'est la première fois que j'en ai un de haut niveau. Parce qu'en fait on en a eu mais c'est des gris à chaque fois. Donc c'est le Max Storm. Et aussi pour ceux qui n'ont pas trop trop en fait fait attention à ça, c'est vrai que moi je l'ai un peu, on va dire, pas découvert, mais on va dire que je m'en suis un peu aperçu récemment. Qu'il y avait en fait plusieurs marques de concepteurs en fait d'armes. Et que chacun un peu avait leur style. Par exemple les mags, donc à chaque fois c'est les mags, sont plus ou moins, se ressemblent. Par exemple vous avez le mag sheer, le mag storm, etc. Vous voyez, et à chaque fois par exemple c'est pareil pour le reste. Genre vous avez le tambour, c'est du combat tech. C'est écrit là, combat tech, donc le Kodama il en fait partie je crois. Oui, combat tech, vous voyez. Donc à chaque fois il y a un truc comme ça. Alors après je dois être honnête, ça rappelle en fait le même système que Borderland. Borderland a des armes avec différents manufactures et tout ça. Mais dans Borderland, c'était un peu plus présent en fait. C'était un peu plus simple de voir qui appartenait à qui et les différents en fait, on va dire, marques d'armes et tout ça. Dans Starfish j'ai l'impression que c'est un peu mis de côté. On n'en parle pas des masses. Des fois on entend des gens un peu parler de, oh moi j'aime bien ces armes et tout ça. Mais c'est super rare. Et au final on n'a pas vraiment le, on va dire, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas évident, voilà. C'est pas vraiment évident de voir à qui appartient qui. Il y a les trucs en fait qui sautent aux yeux. Ce serait à la limite les mags qui sautent aux yeux. Parce qu'on dirait du Lego, j'ai envie de dire. Des Lego techniques là. C'est vrai que ça ressemble en fait. On dirait du Lego technique. Et après il y a ce style là aussi. Blanc doré à chaque fois. Le Beowulf, pareil, il est blanc doré. Ça c'est combat tech. Vous voyez. Et c'est vrai que, ouais, je trouve que c'est pas assez présent dans le jeu. Pour donner vraiment une... Pour se dire, ah tiens ça, ça appartient à ça et tout ça. Donc voilà. Bref. Dans tous les sens. Non. Dans tous les cas. J'ai récupéré ça. J'ai eu ça. Donc on a des bonnes choses. Donc ça c'est un avancé. Donc je l'ai renommé. Mais c'est un avancé. Donc des bons dégâts. C'est la première fois du coup que je vais utiliser un max arm. Et je ne savais même pas que les mags en fait. Utilisaient... Pouvaient faire en fait des armes lourdes. Parce que ça c'est une arme lourde en fait. Et honnêtement, ça va remplacer la Gatling. Parce que la Gatling, c'est le microgun. Bah 350 de cadence de tir. Là on est à 480 et tout ça. Après il y a plus d'options en fait sur le microgun. Je vais vous montrer de toute façon. Mais voilà. C'est pour vous dire. Donc celui-là il est pas mal. Il est en 50 mi en plus. C'est bien. Donc dos au mur. Dégâts augmentent en mesure que les points de vie diminuent. Donc ça c'est bien si vous aimeriez jouer genre dans le jaune, dans le rouge. Parce que plus votre vie descend et plus vous faites des dégâts. Après on a Infirmité qui est très bien. Prochaine attaque ingeste 30% de dégâts après avoir touché les membres de la cible. Donc en gros c'est bien. Chaque balle va avoir en gros 30% de dégâts si vous tirez un peu partout. Et après on a Ricochet. Donc Ricochet on l'a aussi sur le microgun qui est vraiment extrêmement bien. Donc chaque quatrième balle expédie 2 projectiles d'un coup. Le chargeur il est à 160 de balles. Donc chaque quatrième balle c'est doublé. Donc ça fait quand même pas mal de balles extra qui partent. Donc voilà. Très très bonne chose. Et il n'y a que deux modes. C'est un peu le problème en fait de cette arme. Mais j'avoue que de base en fait elle est extrêmement puissante. Donc c'est pas très très problématique franchement. Donc Max Storm. Donc vous avez le choix entre les perforantes et les uranium appauvris. Donc perforantes c'est peuvent transpercer les armures les plus résistantes. Et uranium appauvris c'est munitions peuvent pénétrer n'importe quelles armures. Donc voilà c'est le mieux. Et après vous avez en interne vous avez grande vitesse ou haute densité. Donc grande vitesse c'est la précision. Mais honnêtement c'est de l'arme à courte portée, moyenne portée, un grand max. Donc grande vitesse c'est pas vraiment très intéressant. Et après donc j'ai décidé de mettre d'autres hautes sensibilités. Donc de 400 on passe à 480 de cadence de tir. Donc voilà il n'y a que ça. C'est un peu bête. Mais de rien que de base elle est vraiment vraiment très très pétée. Mais après la gatling de toute façon il y a ça. La gatling il y a quoi de très intéressant ? Les munitions perforantes. Après le reste ça reste juste de la stabilité et tout ça. On sait pas... Ouais oui c'est... Non 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 si il y a deux. Il y a deux. Il y a le chargeur. Donc on peut mettre des balles perforantes par exemple. Et après la grande puissance. Ou alors... Le chargeur optimisé. Ouais c'est où on augmente un peu les dégâts. Où on met chargeur optimisé. Chargeur optimisé je trouve que c'est pas si mal en fait. De 350 on passe à 393 en cadence de tir. C'est pas... Je pense pas que ça va faire énormément de différence. A la limite l'autre le Max Sheer il a... Non Max Storm pardon. Il a ses 80 de cadence de tir. Donc c'est quand même pas mal. Enfin voilà c'est la différence. Et vu que mon personnage en théorie je voudrais faire un mec qui utilise donc de la balistique. Et qui utilise surtout des armes lourdes. Et peut-être genre fusillé à pompe des trucs comme ça. Voilà. Donc j'essaye de garder ça en fait en armes. Mais voilà. Et du coup les 50... Si je dis pas de bêtises. Donc les... Les 50 Mi. C'est ce qu'on utilisait avec le revenant. Le revenant qui est un... C'est aussi un mag évidemment. Je crois que c'est un Mag Sheer. Ouais. Le revenant c'est un Mag Sheer qu'on avait. Et lui il utilise du coup le 50 Mi. Après vous avez aussi le Mag Pulse. Qui est un fusil. Qui utilise du 6-5. Mais ça j'en ai pas. Donc voilà. En fait j'essaye de jamais utiliser les mêmes munitions pour les mêmes armes. Enfin pour différentes armes évidemment. On essaye de s'éparpiller pour les munitions pour jamais être à court. Donc voilà. Donc du coup pour les 50 Mi on va utiliser le... Attendez. Je peux mettre un favori. Comme ça on voit un peu mieux. Voilà. Voilà. Je... On va utiliser donc Max Storm. C'est le 50 Mi. Donc pour l'instant ça sera ça. Et c'est une des armes les plus puissantes que j'ai. Parce que si on regarde DPS. C'est celle qui est le plus élevé. C'est vraiment extrêmement élevé. Après on a le tombe et tout ça. Mais voilà. C'est le plus élevé. Donc c'est bien. Le tombe c'est du 11 mm. Donc on reste avec le tombe pour le moment. Le 11 est pas mal. Honnêtement celle-là est pas mal. Je suis assez content de celle-là. On a des bonnes choses. Donc ouais. J'aime beaucoup celle-là. Le 777 qui est très très courant. Donc ça sera pour le micro gun. Le micro gun il fait mal. Il fait toujours mal. Mais il y a mieux. Mais il fait toujours aussi mal. Donc ça va. Le bridgeur honnêtement. Je pense que celui-là il est pas assez élevé. J'ai trouvé des lances grenades. Ah oui. Je suis tombé sur un lance grenade aussi. Qui faisait 400 et quelques. Mais j'ai préféré garder le max storm à la place. Le fusil à pompe. Bah il faudrait trouver un légendaire de bonne qualité. J'avais un peu l'espoir d'en trouver un. Mais du coup on a eu le max storm à la place. Mais c'est vrai que ce fusil à pompe. C'est classique quoi. C'est le classique. Donc j'aimerais bien avoir une meilleure. Une meilleure version. Et après le pacificateur. J'aime beaucoup aussi. Le pacificateur j'aime beaucoup. Le fait qu'en fait il tire vite. Il a un bon chargeur. Et en fait je lui mets le plomb. Genre celui-là c'est de la bonne chevrotine. La plupart du temps c'est les balles fléchettes. Pour faire saigner. Mais celui-là c'est du plomb. A chaque fois c'est des slugs. Et ça j'aime bien en fait le bruit qu'il a et tout ça. Donc ça honnêtement c'est mes deux fusils à pompe préférés du jeu. Le lance grenade pas vraiment intéressant. Donc je le garde juste pour genre le garder quoi. La gatling j'aime bien. Mais honnêtement vous allez voir que le max storm est franchement mieux. Le problème avec la gatling encore une fois. Après on va combattre. C'est juste que j'aime bien un peu discuter des armes et tout ça. Et de mes choix. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien en fait. Qui me disent j'aime bien quand tu expliques les choix. Ce que tu fais et tout ça. Je pense que la gatling encore une fois. J'en avais déjà un peu parlé. Elle a été gâchée. Elle a été vraiment gâchée en fait dans le sens où si on vise le tube en fait. Le canon ne tourne pas automatiquement. Il faut absolument en fait tirer. Et pour enclencher le tir. Pour enclencher le mouvement en fait du canon. Donc ça c'est... Elle est gâchée. Elle est vraiment simplement gâchée à cause de ça. Et vous prenez le max term. Vous allez voir le max term. Il tire directement à 480 de cadence de tir direct. Il n'y a pas une pression. Il y a 10 balles qui partent en... Même pas une seconde quoi. Une fraction de seconde. Donc voilà. C'est nettement mieux. Après comme j'ai dit. La gatling a plus d'options. Mais bon. Le max term. Vous allez voir que... Il coupe tout en fait. Il coupe vraiment tout. Donc ouais. Donc ouais. C'est un peu le problème. Le problème de... De la gatling. Je suis un peu triste. Et le max term il se voit dans le dos aussi. Ça c'est la gatling. Donc la gatling elle se voit pas dans le dos. J'en avais parlé. Alors que le max term si. Vous le sortez. Hop là. Vous voyez. Donc ils auraient pu les faire pareil pour la gatling honnêtement. Alors personnellement. Vu que c'est une armure. Je pense que le max term c'est potentiellement un oubli en fait de l'avoir retiré. Parce que en fait il va plus ou moins au même emplacement que les armes. Ou alors si c'est pensé. Ils ont oublié de mettre la gatling. C'est ou l'un ou l'autre en fait. Parce que la gatling ils auraient pu faire exactement pareil. Parce que là ça a l'air de... Si on prend le max term il a l'air de pendre depuis le sac. Là depuis la poignée en fait au sac. Ce qui est bien. Honnêtement c'est pas mal. Donc ils auraient pu faire exactement pareil pour la gatling. En tout cas nous sommes sur Fermi 5. C'est fini pour la petite histoire. C'est bon. On va combattre. Donc on est sur Fermi 5. Je sais plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois. Parce que je suis allé... Ah oui. Non c'est pas fini encore pour les explications. Je suis allé encore à parler à des gens. Persuasion et tout ça. Et j'ai pu l'augmenter au maximum. Et j'ai vu qu'il me fallait encore des points en fait. Pour passer à la troisième ligne. Parce que je voudrais avoir la gestion d'avant-poste. Et honnêtement là il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Il n'y a vraiment rien. Et vu que je suis un chasseur de base. J'avais la gastronomie qui était déjà augmentée. Donc du coup je me suis dit on va faire gastronomie niveau 4 au maximum. Comme ça on va sûrement avoir des bonnes recettes. Même si pour l'instant j'en ai jamais vraiment eu l'utilité. Mais voilà on va faire deux points là. Puis après on va faire gestion d'avant-poste. Puis après on prendra commandant de vaisseau. Mais voilà. Donc ouais. On est à Fermi 5. Je ne sais plus exactement si on était dans le système de Fermi la dernière fois. Peut-être. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais voilà. Je me suis arrêté là. Et en fait je me suis mis ici. Donc c'est un labo Mew Bridge pharmaceutique abandonné. Et je voulais en fait juste un peu jouer pour tester des trucs. Puis en fait j'ai vu qu'il y avait des mecs du serpent là. Donc c'est pas comme si on les combattait en fait souvent. Donc je me suis dit tiens c'est parti. On va faire ça en épisode. Et je pense que peut-être que ça sera le... Je pense que ça sera peut-être le dernier épisode où on fait vraiment que du combat et qu'on se balade. Et peut-être que la prochaine fois on fera un peu des missions. Mais c'est vrai qu'honnêtement je passe un bon moment de jouer purement bourrin. Tuer des trucs et tout ça en ce moment. Parce que c'est des hauts niveaux. Donc ça me manque un peu le combat. Donc voilà. Aussi pour le pouvoir j'ai remis l'onde de gravité. Donc c'est juste... Ça fait tomber en fait. Donc je me suis dit on va... On va ressortir ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même le plus simple. Après oui il y a le truc qui fait voler. C'est vrai que c'est l'un des plus puissants. Voilà les élotes de Varun. Voilà les Varun. Bonjour. C'est sympa la vitesse. C'est sympa la vitesse de tir du machin. Là on va avoir des trucs de Varun. Donc c'est assez rare d'avoir ça. Donc on va pas les prendre. C'est assez sympa. Ah oui il y a beaucoup de... De gravité. C'est 0.97. Donc c'est quasiment comme la terre. Mais ouais. Vraiment bien abusé cette arme là. Ah ils ont du mag eux. Ils ont du mag. C'est juste pour vous montrer un peu le... Le... Le mag Storm. Mais euh... Après on va... Je vais changer un peu. Parce que les munitions elles vont partir extrêmement vite. Si on reste toujours sur ça. Mais voilà. Il est vraiment cool. Il est vraiment extrêmement puissant. Ah expert. Je vais pas déjà faire du... Du hack. Deux. Deux. Trois. Euh... J'ai vendu un peu de mes armes. Mais comme vous avez... Putain j'arrive pas à... Comme vous avez vu. J'ai encore quelques armes sur moi. Ça encore une fois c'est la galère à... C'est la galère à vendre. La projection des... Je sais pas si ça va aussi loin que ça. Genre là je projette sur l'immeuble. C'est pas abusé du tout ça. Les mag sont un peu étranges avec leur... Leur viseur. C'est un niveau 72 quand même. Quoi tu t'en vas ? Quoi tu t'en vas ? J'ai fait exprès de pas me soigner pour voir un peu les dégâts. Encore une fois le truc qui est bête c'est que je crois que... On voit pas les dégâts en temps réel en fait augmenter. 33. Ah quoi que peut-être si. Physique 33. Fais voir. Si je me soigne. 33. Non je crois pas. Non 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 je crois pas. C'est pas grave. Ah oui j'ai fait ça aussi parce que je devais augmenter ma cuisine. Mais voilà il y a des petits trucs comme ça en fait qui vont pouvoir être sympa à crafter en haut niveau je pense. Des petits buffs comme ça. Qui durent assez longtemps. On va un peu changer d'arme parce que c'est quand même bien pété ce truc. Mag Pulse. Ils ont que du mag aussi. Cartouche. Qu'est-ce qu'ils ont là ? Equinox. C'est du raffiné. Raffiné c'est plus haut. Si je dis pas de conneries le raffiné c'est plus haut que... Que l'avancée. Je crois hein. Je sais plus vraiment l'ordre. On va ouvrir ça. Ok. Mais ouais entre la chimie et la nourriture je pense qu'on peut avoir des buffs assez sympa quoi. Un, deux, trois, quatre. Eh bien c'est quoi là ? Bah tiens je crois que grotte. Ah on va aller à la grotte après tiens. Parce qu'on va d'abord faire l'autre bâtiment là. Si on a une grotte c'est cool. Euh je crois que ça c'est une des armes les plus puissantes du jeu par exemple. Euh l'inflictor de varium. Ouais c'est le... Puviens à rayons à particules. Ouais c'est... Je crois que c'est le plus puissant qui peut exister dans le jeu. C'est pire que le... Pire que le Big Bang. Ouais. Ouais ouais c'est pire que le Big Bang. Encore une fois c'est à particules évidemment. Euh ouais déjà 54, 184 c'est bien. Euh donc ouais. Donc ouais ouais. Attendez y'a pas un... C'est pour les armes ça ? On peut voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Donc en interne on a quoi ? On a la surcharge, améliore la cadence de tir. Amplificateur augmente les dégâts évidemment. Putain regardez-moi ça quoi. Après on a quoi ? Ah oui les chargeurs... Les balles empoisonnées là. Les balles maladie. Incroyable. Evidemment il a une buse de concentration aussi. Donc ça ça améliore les dégâts. Les dégâts le tir à la tête et tout ça. Ouais. Ouais ouais ouais. Non c'est ça. Une des meilleures armes du jeu. Voire la meilleure. On va pas vraiment l'utiliser. D'abord on fait ce bâtiment puis après on va voir la grotte. J'imagine que la grotte va être sympa. Quoi ce bordel ? Arrête de foutre le bordel. Toujours. Personne. Pas vraiment besoin de tout ça. Ouh supérieur. Supérieur je crois que c'est le plus élevé. Ça on va le boire. Ouais je crois que supérieur c'est le plus élevé. Ah il est gris. C'est un casque. Il fait déjà 100 quêtes de physique quoi. Et il est pas augmenté. Aïe 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 aïe. C'est pas abusé du tout c'est bien. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Vas-y on va s'en occupe la gatling. Qu'est-ce qu'il veut les dégâts ? C'est un putain de sniper quand même. C'est un putain de sniper la Gatling par contre. C'est fun de tirer avec, mais les munitions elles partent vite. La musique est différente pour les différentes factions en combat. Elle est très forte et on n'a pas... C'est pas souvent qu'on entend ça. J'ai envie de les prendre juste pour les mettre dans le vaisseau. Je n'ai pas envie de me faire ça. J'ai tellement plus envie de pirater. Pas de pirater, mais de crocheter. Je vais lui envoyer mes découvertes pour voir si le résultat évoque quelque chose. La zone au-delà de cette grotte apparaît comme une zone morte. Comme si on regardait dans les profondeurs de l'espace dans un trou vide de pur néant. On va aller voir cette grotte. Une zone morte dans la grotte. C'est intéressant. Je crois que je vais commencer à faire que les maîtres. Parce que honnêtement, voilà quoi. Ça prend du temps et tout. C'est un peu relou. Je n'ai pas beaucoup de choix. Un, deux, trois. Attends, un, deux... Ok, parfait. Après, oui, je sais qu'on peut avoir du légendaire et tout. Ah bah voilà, un lance-grenade avancé. Bon, l'armure élevée, plus les dégâts sont importants. Et les dégâts, 15% de dégâts envisant. Bah voilà, celui-là, il est mieux que le lance-grenade qu'on a. Donc ça, c'est... Allied Armament. Ouais, c'est Allied Armament. Là, on a le Bridger qui fait 252. Et là, on a 354. Le Bridger, après, je crois qu'on peut lui mettre les pylônes électriques, là. Mais ouais, si vraiment on veut un lance-grenade, bah du coup, on prend dessus. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, là, peut-être. Oh, regardez-moi toutes ces plantes. Vivement la touche pour boire, manger directement, là. Il manque que ça sorte. Pensons que les propriétaires de cette caverne ont conduit de la formation de champignons dotés de propriétés médicinales. Les spores consommés dans la grotte semblent réduire les inflammations de façon spectaculaire. Ok. Il y a des créatures, apparemment, aussi, dans la caverne. Ouh, ça a l'air sympa. Si vraiment il y a tout ce que... Tout ce qu'ils racontent, on va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. J'espère que c'est pas des arnaques, hein. On va sauvegarder. J'espère que c'est pas une arnaque, hein. Parce que là, ils m'ont vendu du rêve, hein. Ah, bonjour. D'accord. Bien joué. Je me suis bloqué, quand même, des billes, en plus. Ok, la grotte a l'air un peu complexe, ça marche. Cool. Ah, putain. Ah, j'ai pas envie. Il faudrait le faire, quand même. Ça va me rendre fou. Deux. Après, c'est pas comme si je mettais longtemps. C'est juste le fait de le faire qui me... Yeah, super. Droite ou gauche. Il y a un mec qui est parti, en fait. On lui a fait peur. Ouh. Gas toxique. Et on peut les... Intéressant. Il s'agit du nickel. J'entends des créatures, hein. Il y a des champignons partout. Ah. Mais l'autre, il est... Il a pris ses jambes à son couille. Il s'est jamais... Voilà. Reviens. Elle marche bien, notre farm. Juste que... Oh la vache, le machin. On va y arriver, hein. On va y arriver, hein. Attends. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Non, me dis pas que c'est un équinox. Putain, c'est un équinox. Oh, c'est nul, les équinox. J'aime pas du tout les équinox. J'y trouve vraiment nul, mais nul, nul, nul. Entièrement automatique, quoi. C'est pour ça qu'il est à 10. Ah, là, ça vaut le coup, en fait, de recharger la partie, mais bon. Ah, je vais pas faire ça tout le temps. Bon, on va s'enfoncer encore au monde plus profond. Enfin, je crois. Où est-ce qu'on va... Scott New Bridge. Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? De plus en temps qu'on prend de gros risques, Yira et moi, il y a intérêt à ce que ce coup-là soit le bon. On a visité trop d'endroits bizarres, examiné trop de cailloux curieux pour que ça échoue. C'est les derniers crédits qui nous restent du cadeau de papa. Ça doit fonctionner, sinon il ne nous restera plus qu'à trouver un travail de bureau chez Argos ou un autre poste à la con. Apparemment, c'est pas super bien passé. Ah, j'avoue que ça m'a un peu dégoûté du légendaire Equinox. Je sais pas, les Equinox, il va falloir qu'ils fassent un truc parce que les Equinox sont vraiment pourris. J'avais dit que je ferais que les mètres et c'est un mètre évidemment. Alors, deux, deux, trois. Un, deux, trois. Quatre. Non. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Un peu. Un pistolet du vieux monde. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je crois que je peux en construire de ça. Ouh, regardez-moi ça. Les casques supérieures, ouais, les chasseurs de prime là. Les stats sont très élevés. Après, les trucs sont extrêmement lourds aussi. Ok, équipement. J'ai un peu peur qu'on ait fait le tour. Quoi que... Ouais. Oh, vache. Doucement. Il y a un respirateur. Putain, le bruit que ça... Oh la vache, ça m'a... Ça m'a fait baliser là, le... Le bruit, le bruit des débuffs. Je crois qu'on a fait le tour. Bon, ils m'ont vendu un peu du rêve, on a eu un peu la moitié du rêve là quand même. C'est où là, les abysses de la grotte là ? Non, non, c'est bon, on a fait le tour. Bon, on va bien, c'est ça. Allez, je vais être honnête, je m'attendais un tout petit peu mieux. Tout petit peu mieux, quand même. Bon, on est ressortis avec un légendaire. Tout pourri, c'est bien. Je suis content. Ah putain, je suis vraiment dégoûté. Ah putain. Où tu viens toi ? Ah mais j'ai toujours le problème, tu vas pas t'ouvrir du coup. Ah, c'est vraiment embêtant ce bug que j'ai. C'est vraiment la mise à jour. Bon, c'était sympa. Je vais être honnête, tout petit peu déçu. Je pensais que ça allait être un peu plus mouvementé que ça. On va voir si je dors quelques heures. Est-ce que ça m'enlève la toux ou pas ? Je sais pas, je vais dormir, tu veux venir m'aider. On va se mettre en orbite et on va aller à une autre planète. On va se soigner. La musique fait très très alien, je sais pas ce qui lui arrive la musique. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas celui-là. Putain, c'est ceux-là. Ceux-là, c'est les... C'est les boostés. Oh, c'est pas grave. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah là, on est bien là. Fin pour ça on prend deux minutes. Enfin bref, let's go. C'est parti. Il y a un truc aussi, je voudrais récupérer pas mal un peu plus d'argent encore. C'est pour faire un autre vaisseau. Comme j'ai dit, mais un peu moins large que celui-là. Parce que celui-là, c'est un peu le kiff de refaire le... L'Event Horizon, mais... Il est très très large. Ok, merci. Vous avez besoin d'aide ? Merci. Donc ouais, il me faudrait que je fasse un vaisseau un peu... Enfin, cette fois que je fasse vraiment un truc original que j'imagine. Et qu'il soit pas aussi large en fait. Parce que j'avoue que... On passe souvent dans les textures et tout quand on se pose. Ils sont pas... Y'a pas beaucoup de plateforme en fait qui est faite... Pour... Pour des vaisseaux aussi large. Yop. Meilleur SSD. Non, ils sont appelés ici en déstressant. Pouvez-vous... Merci de vous répondre. On a eu quelqu'un d'aller dans et d'aller sans même dire bonjour. Nous sommes avec... Euh... Liste. Et... Nous essayons juste d'aller à notre nouveau maison. Mais... Notre drive est vieux. Comme vraiment vieux. Et j'ai peur qu'elle a abandonné. Ok. Votre conseil dans ce système est en un sacré pétrin. C'est quoi le RCI ? La Ligue de Settlers indépendants. Elles nous ont aidé à choisir une nouvelle maison. Elles nous ont fait une nouvelle maison. Elles nous ont donné des conseils. Et nous ont donné de bons conseils. Une fois que vous allez sortir, vous êtes un peu sur votre propre. Hum... Ok. Euh... Vous êtes coincé dans ce système ? Et nous sommes juste deux pieds de partir de commencer une nouvelle vie. Nous avons une banque de travail ici. Mais nous avons besoin juste de l'arbre commune. Un grand. Et puis nous devons être capable de jurer-ricquer des repères. C'est bien sûr. Il y a des chances que vous avez des repères. Nous allons payer beaucoup plus de plus que l'arbre est en fait. Juste du fer ? Euh ouais. Ça devrait nous aider. Merci. Et... Ça devrait couvrir l'arbre. Et puis quelques. Nous allons partir bientôt. 1500. Merci. Oh ! Pardon. Pardon. Vous devez partir ? On vérifie, hein. On attend. On regarde, hein. Je ne sais pas si... Avant ils partent. Ok. Euh... Oh là là. Un rond de jeu. Ouais. Sur... J'avoue que sur les trucs de haut niveau, on a des belles lunes, hein. Avec des... Des bonnes ressources et tout, hein. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord qu'on a des bons trucs. On a un avant-poste civil. Bon. On pourrait... Ouais. Pour aller voir ce qu'ils veulent. On va voir un peu ce... Ce qu'il y a à récupérer. Ce qu'il y a à faire. Bon. 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 Marine.. Musique... Bienvenue sur... Permis... Qu'est-ce tu disais ? Permis 7B. Je n'écoutais pas ce que tu t'ai dit, Vasco. C'est marrant, on dirait de la glace. Ça doit être de la glace à moins 202 degrés. C'est joli. C'est joli en fait cette couleur bleutée comme ça, un peu partout. De l'europium. C'est joli en fait cette couleur bleutée comme ça. Ouais, c'est cool. Repère naturel ? Ouais, mais il a 700 bornes, ça va quoi. Enfin, bornes, pas vraiment, 700 mètres. Allez, on va voir les civils. C'est assez grand, c'est bien, sympa. Peut-être qu'on peut leur vendre des trucs. Bonjour. Excusez-moi, hello ? Ouh, c'est grand. Deux vaisseaux. Tableau de mission. Je n'ai pas des dettes. Non, c'est bon. Commande. Tableau de mission. Alors, transporter les passagers... Oui, le passager suivant vers Jameson. Colom. Détruiser le vaisseau de la flotte écarlate. Sympa, ici. Bonjour. Ah, c'est qui qui vend ? Toi ? Vous pouvez réparer mon vaisseau. Attends. Tu t'occupes aussi des vaisseaux ? Tu peux voir un peu ce que tu vendes ? Tu ne dois pas vendre grand-chose, j'imagine, quand même. Ça fait bien ce que je pensais. Ouais, tu ne vendes pas grand-chose. Enfin, j'ai envie de tuer, tu ne vendes pas grand-chose, mais tu es sérieux quand même. Tu vends les trucs de haut niveau. Ouais, non, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je n'ai rien dit. Euh, vendre. Tu as quoi en ressources ? Je vais bien prendre l'adhésif, parce que c'est vraiment le truc le plus chiant. Il n'y a rien d'autre, vraiment. Tenue de colons. On va voir les munes. Ah oui, il y a eu une mise à jour du mode. Maintenant, on voit les balles et tout ça. Moi, ce que j'utilise, il y a ça. Ok, ça fait 7000 quand même que je viens de balancer dans les balles, je sais. Mais bon, voilà. Je vous avais dit, hein. Voilà, on les a récupérés. Celui-là, on va le garder, je pense. Je vais voir les munes. Cartouche 12. Ouais, j'ai pris tendance à 460 de cinquantaine. Waaah, 17K. Ça fait cher quand même. Mais ouais, j'ai pris tendance à faire ça, parce que, comme j'ai dit, à chaque fois, on a trop trop d'argent à donner. Ça, c'est un XM2311. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le pistolet de base ? Enfin, le... Non, c'est quoi, cet arbre ? C'est le pistolet de l'ancien monde, ça ? Mais il a un skin spécial. 45. Je crois, hein. Il est joli. Je sais pas si on peut garder le... Le... Comment dire ? Le skin. Du coup, je prends les munes ou pas ? Oh, là, je suis en train de réfléchir. Je dirais qu'on va se rencontrer de nouveau, mais les chances sont très bas. J'avoue. J'avoue. C'est sympathique, ici. Salle de bain. Ouais, c'est super sympathique. Allez, on y va. Mais ouais, maintenant, je prends l'habitude de prendre des munitions. J'ai des munitions un peu en surplus pour ce qu'on utilise. Parce que c'est vrai que, vu que j'ai beaucoup de tout ce qui est mitraillais, des trucs comme ça. Bah, du coup, ça va très vite. J'avoue que ça va quand même très très vite. Donc, ouais. Et encore une fois, l'argent, c'est toujours un peu la galère à trouver. Parce que les vendeurs ont tellement peu d'argent à chaque fois. On va tuer les écarlates, là. J'ai pris une mission pour... Ah tiens, c'est marrant, ça. Enfin bref. On n'a qu'à aller faire ça. Je sais plus dans quel système c'est, ça doit être loin. Vaisseau Reaper, la fleur écarlate. Ah ok. Let's go! Let's go! Balade! Balade dans l'espace. C'est parti. Alors. Donc, Fermi... 8. Enfin, je crois. Ou alors le point, il était dessus. Ou à côté. Je sais pas. On va voir. En théorie, ça devrait pas être très très difficile. Je pense pas. Euh... Ok, c'est... Ok, c'est là-bas. Euh... Par contre, il y a quoi, là? Tu es foutu avec la fleur ! Ah ok, bien. On va voir. Il y a quelque chose. Il y en a pas. Ouais. Putain, les... Ouais, tu me... Le bouclier, il a vite descendu. Il fallait que je neutralise les missiles quand je vois MSL directement il faut tirer dessus en fait c'est un peu le plus dangereux 110 d'expérience, je n'ai pas vu l'argent quand c'est fait Rendez-vous sur Gargarine, oui mais ça sera pour plus tard Pas mal On va voir un peu les missions, c'est la cale qui s'est mise Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Permis 5 Donc ça on a fait ça Là il y a un avant poste industriel sur permis 5 aussi Permis 10 On y va, on va voir Il est sympa ce petit système Bah non, non, c'est pas un petit, c'est un grand Mais ouais il y a pas mal de trucs et tout, c'est tout haut niveau A chaque fois ils me font peur là les astéroïdes là qui apparaissent comme ça C'est un petit, c'est un petit Je vais reprendre le chemin, voilà Je vais reprendre le chemin, voilà Pour récupérer ce qu'ils nous ont lâché Ouais ici c'est full varune Ici c'est full varune, intéressant Très intéressant, débris de vaisseau Ouais on peut y aller C'est pour ça que c'est bien en fait de se balader comme ça Ah et si on trouvait la maison des varunes Peut-être que c'est dans ce système là, je sais pas Je sais pas si c'est possible Je sais pas pourquoi ça te fascine Genre y'a rien Je sais pas pourquoi ça te fascine Mais où le vaisseau ? Hop Il y a Lyon 3 là-bas Hop là Analysé Très bien, on va aller voir le vaisseau C'est vrai que c'est full varune ici, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gravité, ah oui, 0.94. On est presque. D'où ça ? Dans les débris de vaisseaux, il y a des parties à récupérer qui sont intéressantes. Après, il y a des choses que je n'ai plus besoin personnellement. Enfin, pas énormément parce que je les fabrique. Mais il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants. Il y a quoi exactement ? Il y a quoi 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 ? Une mission. c'est pas mal il y a plein de trucs que je prends pas comme j'ai dit je peux les fabriquer moi même genre combustible nucléaire ça oui ça aussi je crois qu'on est bon un plat pense qu'on est bon on met tout ça dans le vaisseau j'ai vu qu'il y avait des structures à l'extérieur c'est pas des structures genre là-bas il y a une structure mais c'est pas des structures déjà fait et tout c'est un peu à rien je préfère les perdre des structures en fait qu'ils sont qui sont sur la planète parce que ça peut être des trucs assez intéressant plutôt que faire des structures au hasard comme ça parce qu'au hasard comme ça ça serait surtout pour faire de l'expérience c'est basta quoi alors que là j'essaye un peu de mêler de mêler le coté expert le coté exploration c'est qui ça ? c'est qui ça ? on n'est pas on va aller voir un peu ce qui se passe enfin je crois qu'on n'est pas allé je suis pas sûr encore une plateforme qui est un peu trop petite ouais c'est sympa ici ok j'ai combien d'argent là peut-être que laboratoire de robotique déserté j'ai combien d'argent ça sauvegarde 740 c'est pas énorme énorme pour faire un vaisseau genre classé avec les dernières choses je sais pas faudra voir j'ai vu des méchants ils sont des robots aussi ça marche on va pouvoir s'amuser un peu tac tac chuuuuut tout qui bouge à combustible nucléaire pourquoi pas ok let's go attends c'est des mines volées du coup tu te fous de moi ok non parce que du coup je peux pas les revendre c'est débile non mais je préfère oh putain c'est devant moi pas mal changer un peu on va tout croire on va tout croire ah on fait des bons dégâts j'essaye de de jouer sans me soigner un peu peut-être pas exagérer non plus non je les dégâts à chaque fois je dis mon dieu c'est juste les dégâts comme la vie elle descend c'est abusé ok on rentre ouais j'essaye de pas trop me soigner quand j'utilise le le max store mais c'est vrai que c'est chaud parce qu'ils font quand même bien mal il faudrait une armure qui a genre plus la vie descend et plus vous avez de la résistance ça c'est pas mal ça irait bien en fait qu'est-ce qu'il se passe on a bien entendu des explosions qu'est-ce qu'il se passe ? je sais que j'ai entendu quelque chose attendez c'est dans le labo je regarde je regarde si y'a pas du truc intéressant à prendre l'ordinateur ça doit être pour réveiller les robots aller go on y va quoi qu'il y a peut-être ce côté-là d'abord cafétéria toc toc mûn 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 tuer l'autre direct ah je le dis toujours là je lui ai donné un big bang ça se passe bien par contre on a eu un log je l'ai pris ou pas ? ah oui j'ai changé le mode pour ça parce qu'en fait l'autre mode il avait certains que certains certains magazines en fait qui changeaient c'était pas tous mais là ce mode là il change tous les magazines donc je me suis dit on va en profiter un deux un deux un deux trois très bien wow juste des mun ok allons au au sous-sol toc toc je vais chercher de l'aide ouais ça va être fun c'est 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 Allez, on est bien pour pouvoir. Ah bien Qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh Oh Ok Ok Wow Euh Mais j'ai pas fait attention Ouais j'ai pas fait attention Ma faute ma faute Là j'avoue que Waouh Le mec il a décalé il m'a mis deux balles On dirait ce que from Tarkov quoi Il a décalé il m'a mis une balle ou deux Je suis mort Je pense pas que j'étais full vie Mais euh... Oh merde Putain il faut recommencer tout ça en plus Vâche Bon Désolé hein Ouais Ouais Ça arrive Ça arrive Ça arrive Les euh... Les légendaires ne rigolent pas quoi Quand on met pas de... Deux buff et tout ça Je crois que j'avais... Je pense que mon buff était parti en fait Le cœur plus Je pense qu'il était plus là en fait Il était plus activé Je crois pas Je sais j'ai qu'il est plus là C'est pas Neu Le m'allion Let's couper Neu Le m'allion Je crois Et Je crois Voilà Qu'est-ce qu'il y a comme arbre ? Ha 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 ! Nous n'avons pas encore faits ! Mon écorcheur Tac, tac, tac Aouh ! Salut ! Vas-y cours ! Moi je récupère les objets pour le moment. Je voudrais bien tomber sur un... Genre juste un fusil, pas un fusil à pompe mais un fusil à précision ou un truc comme ça. Genre un bon fusil semi-auto ou un truc comme ça, ça j'aimerais bien. Mais faudrait que j'en trouve vraiment un... Qui me botte parce que... Je suis pas... Je suis pas... Ou alors un sniper, j'en ai pas vraiment de sniper. Genre un vrai, vrai sniper. Je suis pas un fusil sur... Genre un fusil sur le vin. Je suis pas un fusil sur le vent. On rentre. On recommence. Et je pense que ça va être notre dernier combat. Il est pas mal hein. Il est quand même vraiment pas mal ça. Je voudrais bien savoir en fait qui tire et sur quoi. C'est quand même un gros bordel. Je voudrais bien en fait que mon arme elle est un meilleur chargeur. 20 balles je le trouve un peu... Un peu trop léger en fait. Parce qu'on tire super vite et il fait super mal évidemment. Mais ouais. Enfin 20 cartous je sais pas assez. Je sais pas si je peux augmenter le chargeur. Ah là on passe par là du coup. Ok on va sauvegarder. On va même faire une sauvegarde ça fait longtemps. J'ai pas fait de ça. C'est parti. Mon dieu les dégâts. Il a quoi ? Il a genre un miroir peut-être ? Regarde si y'a pas des mecs autour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh la vache. Je crois qu'il avait miroir ou un truc comme ça. Waouh c'est de la merde. Ou alors il faisait juste très mal avec son arme. Ça m'étonnerait quand même. Ah bon c'est pas grave. Très bien. On a un petit côté déjà vu quand même. J'avoue. Ça j'en avais parlé le fait que y'a des bâtiments en fait comme ça au hasard qui se... qui se rejouent un peu trop. Oh encore un Equinox ? T'es sérieux ? Heuuh c'est tout nul. C'est tout nul les Equinox. Con plus exécutif en plus de dégâts. Corrosif. Je verrais. Je peux transpercer mes armures plus résistantes. Le mec il a réduit l'armure mais il peut transpercer aussi les armures. Aïe 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 aïe. C'est triste. Y'a ça qui a l'air pas mal Après c'est du 7.77 Le Bio Wolf Je sais pas il a un recul de ouf quand même Enfin pas le recul C'est genre l'animation Quand il tire Le mec on dirait qu'il tire Des balles de 50 Bon bah on va s'arrêter là Ca sera notre petit combat Qu'on a eu Mais ouais c'est un petit côté déjà vu là par contre C'est un peu bête J'ai un peu triste Comparé au dernier épisode Ah ça c'est les C'est les douilles Enfin non techniquement je sais pas comment ça s'appelle en fait C'est pas les douilles mais c'est C'est ce que recrache la gatling en fait Ça Ce qui maintient les balles entre elles Sympa J'avais jamais fait attention Donc du coup c'est pas mal pour mon mode en fait C'est marrant Parce que du coup Moi j'utilisais un mode comme je vous avais expliqué Où les douilles restent Bah c'est sûr qu'avec la gatling en fait Bah du coup c'est sympa Euh ouais On va s'arrêter là du coup Euh on continuera la prochaine fois La prochaine fois on fera un peu des missions et tout ça On fera un peu des trucs Euh par contre il faut que j'aille de nouveau Vendre Vendre un peu tout ce que j'ai Parce que là on est reparti encore sur J'ai plein de trucs Donc euh Donc ouais Ah c'était ça là le paf paf là Que je disais là Le sort de pistolet Fusil à pompe Ça se dit fusil à pompe C'est très très bizarre C'est très très bizarre Et vous pouvez augmenter la vitesse de tir Elle est super abusée Mais on dirait je sais pas On dirait un jouet Je sais pas Je trouve que c'est super chelou Cette arme Enfin j'aime pas quoi En gros j'aime pas Parce que ça fait Ça fait vraiment Ouais Ça fait pas vraiment fusil à pompe Je préfère ça Je préfère largement ça Mais euh Mais voilà On va s'arrêter là En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé La prochaine fois on fera un peu des missions Je sais pas exactement quoi Pardon Je se touche Je sais pas exactement quoi Mais on fera des trucs un peu plus Plus excitants Parce que là on a pas eu Après comme je dis C'est de l'exploration C'est du hasard Donc des fois on tombe sur des événements Des fois non La dernière fois on est tombé sur une IA Et tout ça Donc aujourd'hui on a pas fait Ouais on a rien fait de vraiment très spécial Mais ouais on va essayer de Il y a aussi plein d'activités On pourrait se lancer Dans Genre par exemple Ça serait peut-être une série d'épisodes assez intéressants Genre faire toutes les activités Ça pourrait être sympa Je dirais pas non Ça fait beaucoup de choses Mais ça pourrait être intéressant Parce que là on a vraiment de tout et de rien Enfin on a du tout et de n'importe quoi En fait là Donc ça pourrait être marrant Je dis pas non Je dis pas non à faire ça En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Portez vous bien Et ciao ciao